Je vais vous donner une minute chacun pour argumenter, puis nous allons entrer dans le débat. Vincent Cespedes, vous considérez qu'on ne peut pas, par essence, mettre des limites à l'humour. Dites-nous pourquoi ? Tout simplement parce que l'humour, initialement, c'est apporter un caractère comique à ce qui n'est pas drôle. Alors bien sûr, on peut s'entendre sur le pas drôle. Bien sûr, c'est relatif en fonction des sensibilités. Mais nous sommes un état de droit, nous avons des lois. Lorsque nous incitons à la haine par l'humour, lorsque nous incitons au racisme par l'humour, la loi est là. La loi nous protège tous. Et donc, même dans cette limite de la loi, il n'y a même pas de limite, puisqu'on peut très bien décider d'être condamné par la loi. Et des humoristes comme Dieudonné flirtent largement avec ça. Donc non, il n'y a pas de limite à l'humour lorsque l'humour, évidemment, est en face d'un vrai débat contradictoire. Je suis pour la liberté d'expression totale, y compris une liberté des intégristes, des intolérances les plus fortes, à condition que les journalistes qui organisent les débats mettent de véritables interlocuteurs et contradicteurs en face. Donc c'est plutôt une déontologie journalistique qui va limiter, entre guillemets, le débat. Mais l'humour, lui, n'a pas de limite. C'est la grande force de l'être humain. Eh bien, voilà, qui va faire débat et polémique, justement, avec vous, François de Closet. Une minute pour contre-argumenter. Écoutez, pour moi, il ne suffit pas de se dire humoriste pour pouvoir rire de n'importe quoi, n'importe comment. Parce que d'abord, il faut faire rire. C'est ça, la différence entre l'impertinence, la blague et la provocation pure et simple que, personnellement, je déteste. Alors, on prend un cas concret. Imaginez la couverture de Charlie Hebdo. Imaginez qu'on voit le prophète se prosternant et sur le point de se faire sodomiser. Ce serait scandaleux, stupide et pas drôle. Au contraire, ce qu'ils ont fait, ce prophète bienveillant dans une atmosphère générale de pardon, ça, c'est l'humour. Mais est-ce qu'on peut rire de tout ? Je ne dirais pas forcément, car ça dépend du talent. Il vaut beaucoup de talent quand on aborde des sujets très délicats. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a le cadre de la loi, heureusement, qui condamne l'incitation à la haine, la diffamation, etc., qui s'applique aux caricaturistes, tout comme aux journalistes. Et c'est très bien, je vous rappelle au passage, que Charlie Hebdo a été, je crois, 48 fois attaqué en justice et 9 fois condamné. Seulement, les réactions du monde musulman montrent qu'on ne fait pas dans le monde musulman la différence entre l'humour et l'injure, et notamment à propos du blasphème. Alors, de ce point de vue-là, je dirais que, personnellement, je n'aime pas beaucoup le blasphème, mais qu'il y a pire que le blasphème, c'est l'interdiction du blasphème. Parce qu'en démocratie, eh bien, le croyant a un recours en justice. Quand on en est au recours à l'assassinat, c'est le retour de la barbarie. Merci. 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 Merci.